La neige Ok, mannequin disposé dans la pente, on se tient prêt pour le minage, Kiko, ok pour le minage. La visibilité perdue sur les deux airbags, visibilité perdue sur les deux airbags. Ok, les deux mannequin sont localisés en surface. Bon boulot les gars, merci. Ils ont fait 250 mètres de descente, ils ont passé un pouille avec de la caillasse, c'est vraiment parti au sol sur une toute vieille couche. Ben voilà, que dire, ils sont en une pièce, le sac a tenu, les sanglantes nues, les gaillards étaient à plat ventre mais plutôt vraiment bien sur la surface, on a pu rapidement les voir. C'est clair, s'il a la bouche dehors et le nez, c'est la chance de survivre, ils sont beaucoup plus hauts. Là je pense qu'en 35 secondes, il est libéré le gars. Là on est sur le livebag, on va voir en combien de temps on sort, mais à mon avis c'est moins d'une minute. En 30 secondes, il est dehors dans notre caillasse. Je suis vraiment bien protégé de mon bas à mon couche. Je pense qu'aujourd'hui, les snowballs sont devenus un must pour votre équipement de sécurité. Le consensus entre tous les docteurs et les professionnels que j'ai parlé, c'est que le snowpulse bag a sauvé ma vie. Je pense que le snowpulse probablement sauvé ma vie, ou au moins le gros problème de rescuer. Le airbag n'est pas une option anymore. Aujourd'hui, je vais utiliser mes snowpulse tous les jours. Sous-titrage ST' 501